Musique Au royaume des fées, et n'est entre les mains de Marianne pour nous enchanter. Des violons et des violoncelles. Nous sommes à l'atelier de lutte ici de lutte à Clermont-Ferrand, où l'on sait travailler à l'ancienne, pour les musiciens les plus exigeants. En fabrication, on a essentiellement des gouges. Là, vous en voyez des petites. Donc c'est des instruments de sculpteurs. Et là, ça c'est la plus grosse, c'est celle qu'on utilise pour vraiment donner la forme. Dans la panoplie de sculpteurs ébénistes, des luthiers, des rabots et des racloirs encore, comme des ciseaux et des canifs, parfaitement affûtés par l'artisan lui-même. On prend ensuite le temps de bien faire. Un violon, il faut compter un mois de travail à peu près. Un violoncelle, entre deux à trois mois. Au niveau des techniques de fabrication, je fais en sorte que l'instrument puisse traverser les siècles. Grand privilège des luthiers, détenir encore aujourd'hui les savoir-faire insurpassés d'autrefois. C'est toujours avec de la colle animale qu'on colle des bois rigoureusement sélectionnés, séchés durant quatre ans. De l'érable est utilisé pour le corps des instruments, tandis qu'on emploie l'épicéa pour la table où vibrent les cordes. L'instrument est plus complexe qu'il paraît. C'est surtout la table qui vibre et qui crée le timbre. Après, on a aussi des vibrations qui sont transmises au fond, par l'intermédiaire notamment de l'âme. L'âme, c'est un petit cylindre en bois. L'âme transmet les vibrations. Et le fond s'agite un peu comme un système de haut-parleur, de membrane. Une très délicate alchimie vibratoire que calibre point par point l'artisan créateur. Si je mets telle épaisseur à un endroit sur la table, j'ai des raisons de le faire. C'est parce que j'ai testé le bois, qu'il est relativement souple, admettons, donc il va falloir un petit peu plus d'épaisseur à tel endroit. Il a des faiblesses à d'autres endroits, donc là aussi, il va falloir corriger ça. Mes instruments sont assez timbrés, assez chauds, un peu moins puissants que d'autres instruments de collègues, parce que ce sera plutôt la sonorité, le timbre, qui sera mis en valeur. Pour qu'il donne le meilleur de lui-même, il est important d'utiliser sans tarder un instrument qu'on vient de réaliser. Un instrument prend des habitudes vibratoires. Il faut jouer l'instrument, parce que là, la table va se mettre à vibrer, va prendre des habitudes, comme ça, de vibrations. Le fond, c'est la même chose. Et plus l'instrument sera joué dans les premiers mois, plus le son va se développer, va s'ouvrir, en fait. Très important, assis de lutte, l'activité de restauration et d'entretien des instruments. Cassu Myohan. On essaye de les réparer quand ils sont cassés, on essaye de faire en sorte qu'ils fonctionnent le mieux possible. Mais après, nous, on va essayer d'amener les instruments à tendre vers ce que le musicien préférerait. Moi, j'aime beaucoup les réglages d'instruments. Et ce qui me semble toujours impressionnant, c'est le fait qu'en modifiant un tout petit paramètre sur un instrument, on va changer sa sonorité du tout au tout. Ça peut être l'angle du manche. En modifiant l'angle du manche de quelques degrés, vous n'allez pas du tout avoir le même appui sur la table. Et vous allez du coup avoir des résultats très différents au niveau de la puissance de l'instrument, au niveau de son timbre. Ça peut être la taille du chevalet. Sur le chevalet, le fait d'ouvrir un petit peu plus ou non à certains endroits, ça va vous donner aussi des résultats très différents parce que ça va permettre de l'assouplir sur certaines zones. Pour séduire encore et toujours quelques heureux musiciens, étonnant destin que celui de ces instruments se jouant magnifiquement du temps qui passe pour revenir toujours plus charmant de leur cure de jouvence. Sous-titrage ST' 501